La métropole, comment ça marche ? C'est ici et tous les week-ends en moins de 6 minutes sur Télé-Grenoble. C'est local et c'est écrit dessus. Is here, c'est de l'anglais mais ça se prononce à la française pour désigner le 100% production locale en Isère parce que la promotion des qualités de nos filières locales passe par l'identification de nos produits. Le Made in Isère a désormais un label qui guidera le consommateur. Il a été officiellement lancé la semaine dernière par l'ensemble du pôle agroalimentaire de l'Isère dont fait partie la métropole. Reportage Laurie Baillet, Lina Badreddin. Après les AOP et les AOC, c'est au tour de la marque Isir de faire son entrée sur le marché. Isir, c'est ce petit logo, un gage de qualité et de proximité. La marque doit renforcer le lien entre producteurs et consommateurs isérois, entre le terroir et l'assiette. Les marques territoriales sont essentielles pour faire connaître le département, pour faire connaître les produits du département. Cette marque consiste simplement à apporter la garantie aux consommateurs que les produits sont issus de l'agriculture iséroise, que c'est une agriculture de qualité, que les produits qui ont ce logo assurent la juste rémunération de l'agriculteur. Pâté, fromage, bière, raviol, Isir, c'est aujourd'hui plus de 20 producteurs et 120 produits agréés. Les magasins artisans ou industriels qui soutiennent la marque soutiennent l'agriculture locale. On travaille déjà depuis plus de 10 ans avec les producteurs locaux. Aujourd'hui, c'était la continuité logique pour nous de soutenir aussi le département et le pôle agroalimentaire sur cette démarche. Nous espérons que les clients vont pouvoir s'identifier et acheter ces produits pour mieux manger tout simplement. Manger local, manger Isir, c'est suivre un cahier des charges strictes. Pour les agriculteurs, l'évolution technologique facilite la gestion des cultures et son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir que notre production de blé tendre est travaillée localement par notre meunier et par des artisans boulangers locaux. Et ça nous fait également extrêmement plaisir que nos produits soient consommés localement. La marque représente aussi une validation des efforts effectués par les commerçants. C'est une reconnaissance et puis je pense que ça peut aider les consommateurs à identifier mes produits comme étant des produits locaux. C'est fabriqué en Isère, on a envie de démontrer qu'il y a des bons produits dans notre région qui sont là. Et puis c'est aussi de nous faire connaître d'une autre façon que par les réseaux qu'on avait déjà. La marque Isir est encadrée par l'INAOF, l'institut national qui valide les signes d'identification de l'origine et de la qualité. Le département de l'Isère espère doubler le nombre de produits agréés d'ici à l'an prochain. Une autre initiative qui va permettre de dynamiser le tissu économique local et de la métropole en harmonie avec les territoires voisins. Le comité de développement de territoire a été installé il y a peu au siège grenoblois de la région Rhône-Alpes. Il vise à donner des repères aux entrepreneurs pour mieux répondre à leurs besoins et donner de la cohérence et de l'efficacité au développement économique. Les précisions avec le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Yannick Noderre. Le comité de développement de territoire est un endroit où effectivement majoritairement sont représentées les entreprises, les chefs d'entreprise. Un endroit de dialogue où effectivement au cours d'une réunion, ils peuvent trouver la boîte à outils qui leur est proposée. Et qu'elle soit proposée en lien avec les chambres de consulaires, chambres des métiers, CCI de Grenoble, CCI Nord-Isère, les pôles de compétitivité, la CGPME, le MEDEF, toutes les instances pour apporter des solutions qui permettent la promotion du territoire, des solutions pour l'installation des entreprises, pour accompagner leur croissance. C'est la mise en œuvre sur les territoires de façon très concrète pour les entreprises, de l'aide que peut apporter l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et notamment son antenne locale qui est ici installée dans les locaux de la région à Grenoble. Nous avons trouvé accord avec la région, avec le département, tout simplement pour être aujourd'hui en ordre de marche, ensemble pour le développement économique de notre métropole et du département de l'Isère. On doit aussi s'inspirer des acteurs économiques qui sont membres de ce comité de développement territorial, qui nous apportent finalement ce qu'ils ressentent aussi sur le terrain. C'est donc une gouvernance qui est partagée, tout simplement avec aussi les acteurs économiques. Donc c'est assez original. Enfin, la TAG lance une opération expérimentale pour plus de sécurité dans vos déplacements la nuit. Le plan Sérénité est en route sur les six lignes de bus chrono. Tous les soirs à partir de 22h, vous pouvez désormais demander au conducteur de vous déposer entre deux arrêts où vous le voulez, au plus près de votre destination. La TAG précise que cette expérimentation s'inscrit dans le prolongement de l'opération de sensibilisation concernant le harcèlement dans les transports. Et c'est la fin de cette édition. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada ...